C'est un bain de bonheur, en fait, la musique, pour moi qui la pratique depuis quelques décennies. C'est une véritable oasis dans laquelle le travail n'existe pas. Le travail, il est mêlé avec le plaisir de fabriquer des sons et de se dire qu'avec ces sons, on va pouvoir parler à son semblable. C'est quand même formidable. Ce qui relie les trois compositeurs de ce programme, c'est simplement la mélodie, j'allais dire la chanson, parce que je m'évertue toujours à essayer de casser les barrières qu'il y a entre les différents styles musicaux. Il y a des chansons que j'aime beaucoup, des mélodies toutes simples, que je trouve miraculeuses. Et je trouve qu'on n'est pas très loin, quand on utilise ce vocable, on n'est pas très loin de la musique classique aussi. Prenez par exemple les Nocturnes de Chopin. Si ça, ce ne sont pas des chansons, je ne sais plus où j'habite, moi. Les trois compositeurs inscrits au programme, ce qui les caractérise, c'est le chant, c'est la ligne mélodique. C'est ce que vous pouvez faire, vous, d'un seul souffle, dans vos salles de bain ou en promenade dans la forêt. Ils ont tous cette respiration humaine. Et c'est ce qui les rend, au fond, si proches des interprètes. J'ai approché la partition, j'ai commencé à la feuilleter, j'ai commencé à poser quelques doigts dessus. Et c'est vrai que ça m'a un peu rebuté, autant dire la vérité, parce que c'est d'une difficulté absolument monstrueuse. Je ne savais pas que ça allait me coûter autant d'heures de travail. Mais quand je dis travail, c'est du gros œuvre. Et ce qui a été le plus difficile, c'était l'adaptation de ma morphologie à celle de Granados. Je crois que Granados, c'était un pianiste d'une extrême virtuosité. J'en suis sûr, même puisqu'on a quelques enregistrements. Et il avait surtout une conception tout à fait particulière de l'espace. Le clavier, c'était un monde. Et il avait deux mains qui survolaient, comme ça. Et ça, ce n'est plus des choses qu'on fait maintenant. Maintenant, on joue proche du clavier, on joue avec précision. Et lui, il n'en mettait pas une à côté entre nous, mais il avait une approche beaucoup plus large. Foray n'étant pas lui-même un virtuose ou un grand pianiste, il a plutôt écrit des œuvres compliquées sur le plan digital. Des positions qui sont un petit peu enchevêtrées, parfois des mains qui se percutent ou des doigts qui s'accrochent. Ce n'est pas confortable. C'est ce qui la rend très difficile. Mais ça, c'est la partie mécanique. Mais la ligne qui survole toute l'œuvre, la ligne mélodique qui est d'une grande richesse, les accompagnements, les modulations, c'est tout l'univers foréen qui se développe. Très singulier, très très singulier. Ce qui fait qu'il n'est pas forcément entendu comme les autres dans le monde entier. Alors, je vais transformer un peu votre question. Je vais la remettre à son état de base. Est-ce qu'il vous arrive de jouer pour votre propre plaisir ? Oui, mais en dehors de tout concert. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir dans une plage. Par exemple, quand il m'arrive de prendre des vacances et quand mes doigts sont au repos, quand mon esprit est au repos, quand je n'ai pas d'objectif, quand je n'ai pas de système de travail qui est en permanence en train de me trotter dans la tête, alors là, la notion de plaisir arrive. Sinon, elle ne vient que très tardivement pendant le concert. Le plaisir, il est là. Il est à forte dose. Il est proche de... Presque de l'ivresse. C'est tout d'un coup quelque chose... Une somme de travail, plus la présence du public, certains soirs, plus je ne sais pas quelle petite flamme qui vient se promener là. Et tout d'un coup, on se sent pris dans un tourbillon d'ivresse en se disant que c'est irrésistible. C'est presque de la lévitation. Ça dure quelques secondes, mais c'est d'ailleurs indicible. Je n'arrive pas à l'exprimer. Mais ça, c'est suprême. Sous-titrage Société Radio-Canada